Je vous parle actuellement depuis la Tanzanie, où je participe au Climate Justice Camp. Ici, les discussions internationales ont beaucoup tourné autour de la question des îles Chagos, notamment sur la décolonisation et comment cela affecte le climat mondialement. Bien que le Royaume-Uni ait récemment annoncé la restitution des îles à Maurice, il s'agit d'une décolonisation partielle. Les îles Chagos abritent l'une des plus importantes aires marines protégées au monde, classées dans le top 10 des plus vastes réserves écologiques maritimes à l'échelle internationale. Maurice a une responsabilité internationale par rapport à cela. Cette aire marine protégée est un trésor écologique d'importance mondiale, couvrant plus de 640 000 km². Elle abrite une biodiversité exceptionnelle, incluant les récifs coralliens uniques et des espèces marines très rares. À Maurice, nous espérons que le gouvernement mettra en œuvre des politiques de soutenir les Chagossiens dans leur quête de justice et de réintégration sur leur terre, tout en s'assurant que l'environnement soit protégé de manière respectueuse et inclusive. Le futur de Maurice et des îles Chagos est intrinsèquement lié à la protection de nos écosystèmes et à la reconnaissance des droits humains. Nous espérons que les prochaines actions du gouvernement seront à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux qui pèsent sur notre pays et notre région.